Euuuh... Pourquoi? Link bain Link, c'est le fun à regarder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est... C'est aussi simple que ça. C'est un match-up que j'aime regarder... C'est vrai, c'est à random. ...en même temps que j'aime jouer, mais pas trop. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça devient... Il est no toss. En effet, en effet. Personne aime jouer contre les protosses. Par contre, trois belles games contre les protosses. Ouais, ça, c'est vrai. C'est très belles games. Non, c'est ça, il y en a eu deux qui ont duré très longtemps. Donc très serré, plus la dernière qui était... Quand même longue. Quand même... 20 minutes. Quand même longue, mais on dirait que c'était une game plus de comme... ...au nombre de drones qu'il y avait, là. Oh... Ouf, on sait que si Titi qui tripaire, on sait qu'il a envoyé. Bon, même si on n'a pas de protosses. Oh, fuck. Mais bon. Ouais, ta 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 ta. Donc les joueurs qui font... Ils font du chit chat, là. Je sais pas trop de quoi ils parlent, là. Ils parlent de win rate, mais... Ah, on aime un monde divisé. Bon. Donc on va espérer que c'est vrai que c'est le 10% win rate, euh... Moins en... Je sais pas, là. En tout cas. Euh... OK. Bon, Tiki Tri qui va pool first. Comme... Exactement comme Giro Caillou. Et le Caillou. Ah, les deux joueurs qui ont la même même build à une seconde près de différence. Euh... Donc c'est ça. Les deux joueurs qui jouent safe en faisant une pool 14... ... ou 15. Je n'ai pas vraiment... Un gaz pour Giro Caillou. Un gaz pour Tiki Tri. Donc Tiki Tri va prendre pour pouvoir tenter de prendre sa B2, pardon, plus early. Euh... C'est ça, on voit qu'il y a déjà des clics qui ont été lancés. Donc un drone est... Un drone est on the way. Euh... Donc c'est ça. Le speed va être un avantage de la part de Giro s'il y a un Ling Bangling War à avoir. Euh... Donc voilà. Ça va être... Un potentiel de timing abusé de sa part. Pas de... Deux gaz pour Giro Caillou. Oh! Non, pas de gaz pour Giro Caillou. Rien. Non, c'est ça. Ça va avoir... Pour faire sa Queen. Voilà. Il s'est supply bloqué, donc... Il voulait faire sa base. Faites toujours pas de Overlord? Ouais, ben en gros, je pense que son build est faite comme ça. Ouais, ça se fait. Parce qu'après ça, il va enchaîner son Overlord, comme présentement. Et ensuite, il va enchaîner directement le gaz. Euh... Le Metabolic Boost. Donc, je pense que son build est vraiment bien timé. Ouais. Euh... Donc, voilà. Metabolic Boost est lancé. Donc, son supply bloc était calculé. C'était... C'est quand même intéressant comme build. Ouais. Première fois que je vois ça. C'est intéressant. Ben, ça... C'est un build agressif. Si on voit ça, un Fast Manage Metabolic Boost. Euh... Il a... Ok, Mass... Ben, genre Fast Speedling. Il a enlevé tout de son gaz. Ça commence pas d'avoir de... Ah non. Ok, on va tirer. Il vient tout de revenir. Ouais. On va peut-être avoir des belles lignes avec ça. J'ai l'impression que... Tiki Tree va aller... Ben, c'est une impression... Il va y aller Roach. Pas sûr. Ouais. Euh... Son Speed est tellement late que je te dirais que je sais pas si c'est worth de le faire réellement. Ça serait peut-être mieux, comme t'as dit, de faire des Roach. Euh... On va voir. On va voir. On va voir. Je suis pas... Vu que je suis pas un rozer, je connais pas les timings. Donc... On peut. Ça fait du sens par contre. Ouais, c'est ça. Selon notre tête de buzzer que ça fait du sens. Il y a pas de Meta-Bank Boost. Donc, le Bain Ness en production. Il y a pas de Meta-Bank Boost. Le Speed qui va finir bientôt. Donc, le push devrait commencer dans quelques instants. Tandis... Du bord de Tiki Tree, il y a pas encore de Wall, il y a pas encore de Spine posé. Par contre, il y a quand même 3 Queen. Donc, ça pourrait... Potentiellement défendre les quelques Zerglings qu'il a. Mais bon... Il fait pas son Roach Warren. Ça va être ça, parce qu'il a pas lancé son Meta-Bank Boost. Ouais, donc voilà. Il voit les quelques Zerglings arrivés. Il voit qu'il y en a pas plus que ça. Par contre... Ça va vraiment y prendre un genre de Wall, là. Ouais. Donc, c'est ça. Il commence, mais sérieux, il est trop tard, là. Il y a une Queen présentement. Pas qu'il pull les drones, c'est ce qu'il fait immédiatement. Mais ça va y coûter quand même cher, là. C'est 8 Zerglings, c'est tout. Ça coûte cher. C'est 3 drones perdus. Un 4ème drone. Un 5ème, bientôt peut-être un 6ème. OK, non. N'en perd pas plus que ça. Il faudrait qu'il fasse une Spine immédiatement. Et qui lance son Roch Warren. Voilà. Donc, c'est ça. Il va commencer un genre de Wall. Par contre, il n'y a même plus de drones à sa B2, là. Il a perdu toutes ses lignes. C'est pas... Euh... Toutes ses drones, pardon. C'est vraiment pas efficace comme build, là, présentement. Donc, c'est ça. Euh... Un dernier drone va être tenté d'être snipé. Ou... C'est vraiment close. Le drone s'enfuit avec... Du moins, il continue à miner avec 6 de vie. Donc... Un ou deux. Je pense que... Jiro Gaillot va y aller sur... Muta. Probablement, en fait. Il va lancer sa Lear. Et sa Lear. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, ça ressemble vraiment à du Muta. Justement, il ne crée pas beaucoup d'unités. Il fait juste droner, 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 droner. Ouais. Deux bailes lignes pour... Se protéger contre... C'est seulement les early lignes qui arrivent. Ouais. Sur le côté. Ils sont bien placés, en plus. Ils sont en haut de la rampe. Mais pas trop. Comme ça, il a le temps de réagir. En tout cas, d'après moi, c'est bien placé. C'est bien placé. C'est qu'il aime bien les roaches, aussi. C'est qu'il a refait des roaches. Ouais, il dit que c'est un des units les plus cost-effectifs. Oh, mais... Qu'est-ce qu'il va te deny de la troisième barre? Ça, c'est bien, quand même. Ouais, c'est un beau petit move. Par contre, il y a des speed lignes avec des bains de lignes contre des slow lignes. C'est hyper optimal. Une belle connexion de bains de lignes. Une autre bonne connexion de bains de lignes. Aïe aïe. C'était bien joué, de la part de Giro. La Spire qui est lancée. Pis Giro, Kayo. Ouais, ouais, ouais. La Spire en plus de sa third. Les deux turds vont être posés en même temps, en fait, donc... Ticketree a aucune unité pour défendre. Giro, il arrive avec 28 lignes. Ouais, ça pourrait faire mal. Donc, Ticketree qui a vu ça à cause de son creep, décide de cancel la hatch. Bon petit move parce que... Je devrais finir son wall dans le fond de sa third avec peut-être deux queens. Mais là, il n'y a pas de queens pour faire ça. Ouh, ça va faire mal, ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Oh mon dieu, ouais. Ok, non, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de production. Ticketree vient de perdre cette partie-là, d'après moi. Parce que la défense, ça écouterait tous ses drones. Pis je pense pas qu'il peut comeback de ça ensuite contre les Mutalis. Un beau petit tentative de wall, mais il y avait un petit coup à la gauche. Donc, ça fait mal. La queen qui n'a même pas pu prendre de fuse. La game est lancée, du moins est finie selon moi. Va tenter un drone de drill, mais je crois vraiment pas qu'il y a assez de stock. Malgré la production de quelques roches. Il y en a quelques-unes qui ont été coupées en bas. Donc, ça prendrait une micro incroyable pour réussir à sortir de ça avec un dégâts minime. Il y a déjà trop de dégâts donc... Donc, c'est en plus de 10 Mutas. C'est comme du dégâts pas faits parce que ça va prendre des spores en plus pour défendre. Fait que... Oh non! Non, il y a... Au nombre de drones de kills cette game, 24 par le joueur bleu. Euh... Cinq... Ou... Sept... Sept... Veintièm. Fuck, avant. What, divisé. Ok. Euh... Donc, c'est ça. Il reste... 24 worker kills au total de la part du joueur bleu. Il y a... Je sais pas combien de Mutalis sur le jeu présentement. Il y en a 13 plus en production. C'est massif contre des roaches. C'est sûr, c'est des good units. Voilà.